Salut à tous, c'est Vosquetal, bienvenue pour cette vidéo de Brawl Stars, exceptionnel et j'appuie mes mots puisque ça y est, nous avons enfin un premier gros tournoi, un tournoi officiel de Brawl Stars, organisé par l'ESL. Donc c'est très officiel, c'était quelque chose qui était un petit peu sous embargo, on ne pouvait pas vous en parler mais ça y est, l'information est enfin publique. Nous allons avoir dans les prochaines semaines et même les prochains mois, une première compétition donc officielle de Brawl Stars. J'y participe, vous allez voir que le format est très intéressant et vous tous avez la chance, peut-être la possibilité en tout cas, de participer et peut-être d'arriver en finale. Vous allez voir, c'est un super format. Donc avant que ça commence, parce qu'il y a beaucoup d'informations, veillez à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout vous expliquer, je peux comprendre, ça soit un peu compliqué à comprendre. Mais sinon, tout est dans la description, je vous mets le lien vers le site d'inscription, le lien vers le Twitter officiel de la compétition et le lien vers le Discord officiel de la compétition. Donc en théorie, avec ces trois informations-là, vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez comme informations. Alors c'est parti, vous le voyez ici, ça s'appelle le Red Bull MEO ESL, donc en gros ESL, qui organise donc le tournoi de Brawl Stars. Ce tournoi-là se passe en trois phases. La phase 1 et la phase 2 sont online. La phase 3 est offline, c'est-à-dire en physique. Vous allez vous déplacer physiquement quelque part, en l'occurrence en Allemagne. La phase 1 et la phase 2 vont constituer en des qualifiers, c'est-à-dire des qualifications. Comment ça se passe ? Il va y avoir une grosse vingtaine de qualifications et il va vous falloir vous, vous qualifier parmi cette grosse vingtaine de qualifications. Quand je dis une grosse vingtaine, ça correspond en fait à 20 youtubeurs. 20 youtubeurs dont je fais partie. En France d'ailleurs, on est 3, moi, Trapa et Htax. Vous allez donc pouvoir vous inscrire sur le site de l'ESL. Je crois qu'il faut juste avoir plus de 16 ans, je crois. Donc franchement, c'est faisable par quasiment tout le monde. Vous vous inscrivez, vous reliez votre Brawl Stars, enfin il vous explique comment ça se passe. Vous, vous joignez à deux autres personnes pour faire votre équipe de 3, votre équipe de Brawl Stars. Une fois que vous avez ces deux autres personnes, vous constituez une équipe et vous allez vous inscrire dans un ou plusieurs des qualifiers selon le youtubeur avec qui vous avez envie de jouer. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc ces qualifiers-là sont constitués de 64 équipes. C'est-à-dire qu'il va vous falloir sortir gagnant de 64 équipes. Donc c'est quand même très difficile. Donc les qualifiers commencent le 26 et se terminent le 9. 26 novembre, c'est dans pas longtemps. Et donc en gros, il y aura deux semaines. Donc pendant deux semaines, tous les jours, il y aura un qualifier, un voire deux qualifiers, représenté par un youtuber en question. Qui va d'ailleurs probablement à chaque fois streamer. Moi, je streamerai par exemple le mien. Donc vous allez, je vais vous mettre la liste ici. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez, il y a Chief Pat, Andro Immers, Coach Corey, Ark, Dragon Steak, etc. Et à chaque fois, il y a la date. Donc faites bien gaffe, c'est en GMT. Donc vous allez sur Internet, vous faites l'équivalent. Papa Dove, voilà. Moi, c'est moi. Donc moi, je suis le 2 décembre, ça fera 14h, heure française. Donc vous allez, je vous mettrai le lien vers ce site-là. Vous allez en fait choisir ce que vous voulez. Donc par exemple, vous vous dites, tiens, je vais essayer moi de participer aux qualifiers de vos skétales. Donc vous cliquez sur mon nom ici et ça va vous envoyer sur une page qui s'appelle toujours Brawl Stars Vosketal Red Bull. C'est la classe. Donc il y a l'heure, cette fois-ci qui est bien mise, 14h. Il y a un check-in. Donc c'est-à-dire en gros, vous allez vous inscrire, vous direz coucou, je suis là. Et ensuite, il y aura une liste d'équipes. Donc pour l'instant, le truc n'est pas encore lancé, enfin vient de se lancer. Donc pour l'instant, il y a 0 équipes. Donc il y aura la liste des équipes ici et il y aura un arbre qui va être fait. Donc dans cet arbre, en fait, il y aura des matchs qui vont être organisés. Donc comme je vous ai dit, moi c'est le 2 décembre. Donc ça ne dure pas très longtemps, je pense 1h, 2h. Il y aura des matchs qui seront organisés, je vous expliquerai comment ça se passe après. Et puis donc, si vous arrivez premier de ce qualifier-là, donc premier sur 64 équipes, eh bien vous rejoindrez automatiquement mon équipe pour le reste de la compétition. C'est-à-dire que j'intégrerai, moi, Vosketal, j'intégrerai votre équipe pour le reste de la compétition. C'est-à-dire qu'on sera 3, plus moi, 4. Donc pour le reste des matchs, eh bien en fait, on tournera. Donc moi, je serai obligé de jouer tous les matchs et de faire tourner les 3 autres. Donc j'en prendrai 2, ensuite 1 et l'autre, etc. Donc si vous gagnez un qualifier, évidemment, ça ne sert à rien de participer aux autres. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais choisir un ou l'autre, etc. Donc faites bien attention. Participez aux qualifiers de la personne avec qui vous avez envie de jouer au final. Mais tentez aussi votre chance. C'est-à-dire que ça serait bête d'attendre jusqu'au 9 décembre de l'ultime qualifier, c'est de ne pas vous qualifier et donc de perdre l'opportunité d'aller en finale. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà, en tout, il y a, comme je dis, une vingtaine de qualifiers. Donc faites bien attention, essayez de vous inscrire au plus possible selon vos disponibilités, etc. Donc ça ne va pas être évident. Vous risquez de retomber contre les mêmes équipes, d'avoir du gros niveau parce qu'il y a tous les joueurs qui vont s'y mettre. Vous pouvez aller dans des qualifiers de gars qui ne sont pas français, des US, etc. Vous faites comme vous voulez, l'important c'est de bien vous inscrire ici. Vous voyez, vous avez un truc de connexion, tout est expliqué de toute façon sur le site. Et ensuite, de vous inscrire dans le tournoi en question. Voilà, c'est quand même super simple à faire, je pense. Donc vous voyez, vous devez avoir au moins 16 ans pour participer et avoir Brawl Stars. Jusqu'à là, ça va. Ça, c'est la phase numéro 1. Donc, on va prendre un exemple très simple. Vous participez à mon qualifier, si vous êtes dans une équipe de 3, et vous gagnez. Donc à partir de là, on va se mettre en contact. Moi, je me mets en contact avec vous. La phase numéro 2, c'est tout simplement en janvier. En janvier, toujours offline, toujours sur Internet. Nous avons donc une deuxième phase avec toutes les équipes des Youtubers. Donc, on a une vingtaine d'équipes de Youtubers qui vont s'affronter entre elles. Dans un bracket, il n'y a pas encore les règles, mais un bracket de somme toute classique. De ces 20 Youtubers là, de ces 20 équipes, il y en aura 8 qui vont pouvoir se qualifier. Quasiment la moitié. Ces 8 là, se qualifieront pour la phase numéro 3. Et la phase numéro 3, cette fois-ci, aura lieu en direct, offline plutôt. Donc, en vrai, en dur, en présentiel, en Allemagne. Filmé. Et là, je reviens sur ce que je disais. Un petit peu comme la King's Cup de Clash Royale. Donc, on voit un Youtuber avec ton équipe qui affronte un autre Youtuber de l'autre côté, etc. Donc, ça va être super chouette, ça risque d'être super fun. Mais, ce n'est pas franchement facile. D'autant qu'il n'y aura que des bonnes équipes. Puisque toutes les équipes qui seront qualifiées pour la phase 2 avec les fameux 20 Youtubers, ce sont des équipes qui seront sorties de poules de 64 équipes. Donc, finalement, ça va être quand même très difficile. Donc, vous avez donc, comme je vous disais, 3 phases. Sachant que la première phase, c'est ce qu'il faut retenir. A partir du 26 novembre, vous allez sur le petit site. Vous créez, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous créez votre petit compte. Vous allez sur la liste des Youtubers ici. Et à chaque fois, à chaque fois qu'il se passe un tournoi, vous allez vous inscrire. Et donc, bonne chance pour à chaque fois gagner. Alors, on va juste parler très rapidement des règles. Sachant que les règles, c'est assez simple. Ce n'est pas nous qui les avons choisis. C'est donc à chaque fois du BO5 pour chaque match. Sachant qu'on le voit ici, premier match j'aime grave, Brawl Ball, Ace, Bounty. Et donc, du j'aime grave éventuellement s'il y a deux partout à la fin. Je vous rappelle, le BO5, c'est le premier qui est arrivé à 3. S'il y a des égalités, les matchs doivent être rejoués. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Alors, après, il y a tout un truc avec les règles. Alors, si vous pouvez aller le voir, c'est vraiment des règles qu'ils ont adaptées. Avec, par exemple, les différentes cartes. Alors, je crois que c'est ici. Hard Rock Mile, Backyard Ball, Bonne Tunnel, etc. Toutes les cartes qui sont mises. Les cas de taille d'équipe, de changement d'équipe, etc. Donc, je ne vous dis pas tout. Parce que sinon, il y a une vidéo qui va durer une demi-heure. Mais en gros, voilà. Il faudra mettre des screenshots, des trucs, des machins. Mais en gros, tout ça, de toute façon, c'est encadré par l'ESL. Donc, ça risque quand même d'être assez costaud et d'être plutôt bien fait. Donc, je vous rappelle la chose très importante. Vous allez sur ce site-là. Donc, je vais vous mettre le lien directement vers mon qualifiers. Je vous mettrai aussi le lien direct vers les qualifiers des autres personnes. Vous vous inscrivez. Et donc, à chaque fois, vous essayez de gagner tout simplement. N'oubliez pas qu'il y a le Discord de l'ESL Brawl Stars qui est là. Vous pourrez poser des questions aux admins si vous avez des problèmes, des questions, etc. Parce que moi, je ne vous ai dit qu'une présentation générale. Et puis, il y a aussi le Twitter qui va vous donner des informations. Le Twitter, évidemment, de l'ESL Brawl Stars. Voilà. Bon, j'ai fait le tour. Je ne rentre pas plus dans les détails. Parce que sinon, ça va être un petit peu complexe. Trois phases. La première phase du 26 novembre au 9 décembre. Vous avez plein de qualifiers. Essayez de venir dans mon qualifiers à moi. De toute façon, je casterai ça. Donc, ça sera le 2 décembre à 14h. Franchement, je suis impatient. Et je suis surtout hyper reconnaissant à Brawl Stars de m'avoir choisi pour faire ça. Voilà. Je suis hyper content. Donc, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. Les petits commentaires si vous avez des questions. Il y en aura probablement. Et puis donc, on se retrouve très rapidement. Avant le 2 décembre, évidemment. Pour du Brawl Stars. Salut.